Nous allons maintenant passer à la période des questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Bonjour. M. le Président, vous vous rappelez sûrement que les municipalités rurales, dont celle de Brightown, qui est dans la circonscription du ministre du Travail, a demandé à ce qu'on prête attention à eux. Un des amis du Premier ministre agit comme lobbyiste. Nous savons que M. Massoudi a été à Las Vegas, il a reçu des massages avec les développeurs de la ceinture de verdure. Il a été également invité au mariage de la fille du Premier ministre. Maintenant, le gouvernement fait l'objet d'une enquête de la GRC. J'aimerais savoir est-ce qu'il a eu la permission de parler avec son ami. La réponse de l'adjoint parlementaire, député de Brentford-Brentz. Merci, M. le Président. J'aimerais réterrer mes propos. Nous l'avons dit à maintes reprises à la chef de l'opposition. Le commissaire à l'intégrité a émis un rapport, idem pour la vérificatrice générale. Notre gouvernement a renversé sa décision, car cette décision n'a pas été soutenue par les personnes de l'Ontario. Nous avons reconnu ou plutôt accepté les recommandations qui étaient présentées dans ce rapport. Nous avons fait depuis le premier jour que se focaliser sur les priorités de l'Ontario. Nous avons hérité des dégâts perpétrés par les libéraux pendant plus d'une décennie. Complémentaire. M. le Président, tout d'abord, laissez-moi vous dire une chose. Je ne pense pas que les bonnes personnes de Brentford-Brentz ont élu le député pour qu'il fasse ce qu'il fait. Nous avons remarqué qu'il y a des personnes dont le premier ministre se préoccupe et d'autres non. Il y a des personnes qu'il veut protéger et d'autres non. Vous savez qu'il importe peu à ce premier ministre, deux millions de personnes dans ce province qui n'ont pas accès à des médecins de famille. Il ne se soucie peu des personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer, aux personnes qui doivent dépendre d'un système de santé qui est en crise. Mais les personnes qui s'en sortent ici, ce sont les promoteurs grâce au premier ministre, ce sont les amis du premier ministre, les personnes telles qu'Amin Massoudi, qui ont acheté un ticket pour un événement qui a été organisé par le premier ministre et qui bénéficient également d'un arrêté de zonage ministériel. Pourquoi est-ce que ce premier ministre ne mettrait pas de personnes ordinaires en priorité plutôt que de placer ses amis et les intérêts de ses amis et de lui-même en priorité ? Les députés reviennent leur siège. La parole au premier ministre. Monsieur le Président, elle a dit beaucoup de charabia. Ce dont nous nous soucions plutôt, c'est des millions de personnes qui vivent dans notre province et des milliers de personnes qui ont perdu des emplois à cause de nos démocrates et des libéraux. Nous nous soucions des 860 000 personnes qui travaillent actuellement dans la province grâce aux mesures proposées par notre gouvernement. Nous nous soucions des personnes qui ont besoin d'avoir accès à des lits d'hôpitaux parce que vous les avez abandonnés. Mais nous avons investi les sommes colossales pour pouvoir offrir ces lits. Vous avez fait fuir des personnes de cette province qui ne souhaitent plus revenir. Nous avons investi plus de 47 milliards de dollars dans le secteur des VE. Nous voulons aider les personnes à sortir de l'engorgement routier. Nous construisons des infrastructures. C'est pour cela que nous pensons à la voie de contenu de Mont-de-Bratford. Tandis que vous laissez la voie libre aux criminels en leur permettant plutôt une remise en liberté précoce. Arrêtez la pendule. Je rappelle le règlement député de Nemtfu Nipessik-Penbrook. J'aimerais rappeler aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence. Redémarrer la pendule. Complémentaire final. Merci, M. le Président. Nous avons maintenant l'attention du Président. Alors peut-être qu'il pourra répondre à la première question que je lui ai posée, à savoir est-ce qu'il a déjà parlé à M. Massoudi ou alors quand a été la dernière fois où il lui a parlé. Est-ce que les Ontario-Ontariens devraient avoir confiance à leur gouvernement lorsqu'ils ont décidé de dépenser leur argent sur une décision qui a été basée sur des preuves de l'intérêt public ? Mais ce premier ministre nous dit « Je ne me soucie pas des preuves et même de ce que les personnes pensent » tant que les choses fonctionnent pour ses amis et pour les initiés de son parti. Voilà pourquoi son gouvernement fait l'objet d'une enquête criminelle de la GRC. Alors j'aimerais savoir pour qui plutôt il milite, pour l'intérêt de quelle personne milite-t-il ? La parole au premier ministre. Je pense que les personnes de l'Ontario ont eu la possibilité de pouvoir donner leur avis pendant les élections. Nous avons remporté les élections plus d'une fois. Les prochaines élections d'ailleurs, nous allons nous occuper de s'éranger, s'éranger, s'éranger. Il sera au radio car les personnes sachent que la vie est meilleure en Ontario aujourd'hui que ce qu'il n'était il y a six ans. Car aujourd'hui, ils ont accès à des emplois. Ils peuvent avoir des salaires élevés. Vous n'avez rien construit. Vous avez tué des entreprises. Et nous avons changé les choses. Vous avez laissé cette province dans un état pitoyable. Nous voulons que les personnes puissent juger les choses de manière raisonnable. Nous remettons de l'argent à l'époque de nos personnes. Tandis que vous ne voulez pas dépenser cet argent. Vous êtes avides. Arrêtez la pendule. Encore une fois, je refais un rappel aux députés de s'adresser à la présidence. plus tôt. Rappel à l'ordre. Pour démarrer la pendule, question suivante, la chef de l'opposition. Monsieur le Président, laissez-moi vous dire comment les gens se sentent dans cette province après six ans de conservateurs au pouvoir. Les personnes vivent dans la difficulté. Ils s'attendent sur des listes d'attente. Ils attendent dans les embouteillages. Ils attendent que le gouvernement remédie à leurs problèmes. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Ce gouvernement a échoué lorsqu'il s'agit d'offrir des transports en commun public. Actuellement, il y a environ trois projets de routes essentielles qui n'ont pas été terminées. Nous avons le projet de train léger pour l'Ontario et pour d'autres municipalités. Nous avons entendu des promesses, mais aucune date de complétion ou d'ouverture concrète. Quand est-ce que le gouvernement pourra nous dire quand est-ce que les Ontariens et Ontariens pourront commencer à utiliser les transports en commun public pour lesquels ils ont déjà payé ? La réponse, le Premier ministre. Je pensais que ce matin, c'était dit d'être aimable lorsqu'on arrivait en chambre. Je ferais de mon mieux. Interprète, impossible de faire de l'interprétation à cause de bruit de téléphone. Nous dépensons 70 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures. D'infrastructures les plus ambitieux de l'Amérique du Nord, nous avons un plan raisonnable pour permettre aux gens d'avoir accès au marché de l'emploi. Et nous avons même prévu des frais uniques, chose pour lesquelles vous avez voté contre. Nous allons permettre aux personnes de s'arrêter à la station Union et ne pas payer des frais supplémentaires. que les députés redaillent leur siège. Encore une fois, je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la présidence, et pas directement de l'autre côté de la chambre complémentaire, la chef de l'opposition officielle. Merci. J'ai entendu beaucoup de paroles, mais pas de dates. Encore une fois, des millions d'Ontariens. D'Ontariens travaillent de plus en plus durs, plus durs qu'avant pour pouvoir arriver à la fin de leur mois. Ils doivent faire en sorte de trouver des nouveaux moyens. Tandis que ce Premier ministre décide de donner une augmentation de 300% à ces personnes qui génèrent déjà des fortunes de millions de dollars et qui travaillent pour Metronix, alors qu'ils n'ont même pas terminé un seul projet à temps, et même en respectant le budget. Est-ce que le Premier ministre pourrait expliquer aux Ontarians-Ontariens qui utilisent ces transports en commun, qui travaillent 12 heures par jour, pourquoi est-ce que ces personnes ne gagnent rien, alors que les amis du Premier ministre à Metronix ont reçu une augmentation de 300% ? Le Premier ministre pour la réponse. Monsieur le Président, parlons du fait que nous avons le salaire minimum le plus élevé dans tout le pays parce que nous nous soucions de ces personnes. Nous avons créé les perspectives appropriées pour pouvoir offrir des enfants mieux rémunérés. Nous avons mis en place les dispositions nécessaires pour attirer des investissements. Nous avons attiré plusieurs entreprises étrangères qui sont venues investir des millions de dollars pour pouvoir aider des centaines de milliers de personnes à avoir des emplois, alors que ce n'était pas le cas avant. L'année dernière, nous avons créé plus d'emplois dans le secteur manufacturier que tous les États américains. Nous avons combiné, voilà de quoi il s'agit lorsqu'on parle de développement économique. On essaie d'élever les personnes et on essaie même de diminuer les impôts. Nous proposons des crédits d'impôt. Nous voulons permettre aux personnes de pouvoir avoir des fonds grâce au POSPH. Nous voulons remettre plus d'argent dans la poche des ontariens ontariennes et leur donner beaucoup plus de possibilités. Intervention du Président. Merci. Merci. Le Premier ministre, je vous demande de regagner votre siège. Rappel à l'ordre complémentaire final. Quelle réponse décevante. À chaque fois que le Premier ministre se sent piégé, il aime bien frapper de la table et il aime empirer le sort des ontariens ordinaires. Pourtant, ces personnes vivent dans la difficulté. Les personnes ont l'impression de devenir folles. On ne parle pas ici de cinq, de dix ou de cinquante vice-présidents, mais 82 vice-présidents de Métrolix. Il n'y a eu aucune date d'ouverture dévoilée. Et ils ne cessent d'obtenir des augmentations salariales. 300 % d'augmentation salariale alors que le gouvernement a voulu traduire en justice les infirmiers, les infirmières et les personnels de la santé pour pouvoir geler leurs salaires. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à répondre aux intérêts et aux besoins des personnes de l'Ontario ? Monsieur le Président, la chef de l'opposition semble tellement préoccupée par ces enjeux, mais pourquoi alors elle a voté contre nos projets d'envergure en matière d'autoroutes et d'infrastructures ? Si vous étiez dans un gouvernement, ce qui n'arrivera jamais, vous augmenteriez les impôts et vous soutirez plus de fonds de la poche des Ontariens et Ontariennes, ce que nous ne faisons pas. Nous voulons remettre plus d'argent dans leur poche et leur permettre de pouvoir sortir et dîner au restaurant ou même acheter de nouveaux vêtements à leurs enfants. Quand vous étiez au pouvoir, la population était en stress total. Vous avez fait en sorte que cette province fasse faillite. Les taxes étaient les plus élevées en Amérique du Nord. Le coût de l'énergie était le plus élevé en Amérique du Nord. Vous avez mis en place la paparosse administrative, mais nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons changé les choses, nous sommes devenus un moteur économique dans tout le monde entier. Les personnes et les entreprises du monde entier veulent venir vivre et s'installer au Canada pour faire affaire et pour travailler, pour élever leurs familles. L'intervention du Président, merci. Merci. Encore une fois, rappel aux députés, adressez vos commentaires à la présidence. Question suivante, député de Spedana, Fort York. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement offre des contrats en utilisant l'argent des contribuables et cela va à l'encontre de la loi sur l'intégrité. Ils ont offert des contrats à Therma. Ils ont demandé à ce que les contribuables puissent payer 1 milliard de dollars pour pouvoir construire un parc de stationnement. Un lobbyiste de Therma a contacté l'équipe d'évaluation pendant la période adéquate. Cela apprécie moi pour pouvoir honorer le contrat de Therma. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez offert un traitement de faveur à Therma ? La réponse, la ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit lundi, à notre retour en Chambre pour la première fois, les Neux-Démocrates ont envoyé une plainte au commissaire à l'intégrité. Le commissaire à l'intégrité m'a confié explicitement que je ne vais pas commenter cette affaire. Mais ce que j'aimerais commenter, c'est que nous investissons 900 millions de dollars dans des projets aquatiques de notre province afin que nos voisins puissent avoir la possibilité d'acheter un logement et vivre dans la province de l'Ontario. Je continuerai à ménager avec un effort pour permettre à ce que le logement soit abordable dans la province de l'Ontario, complémentaire. Je ne sais pas comment on est passé de la place d'Ontario au logement. Mais laissez-moi vous dire, le gouvernement essaie de faire des stratégies dans toute la province. Ce gouvernement dépense l'argent des contribuables, mais les Ontariens et Ontariennes demandent des réponses. Vous demandez aux Ontariens de payer 450 millions de dollars pour un parc de stationnement alors que le gouvernement a déclaré aux personnes qui ont laissé des appels d'offres qu'ils n'allaient pas utiliser l'argent des contribuables. Répondez à ma question par préprenant. Est-ce que la proposition de Therma a demandé des fonds décontribuables pour financer leur parc de stationnement? D'accord. Je suppose que je donnerai la parole donc au Premier ministre. Je vais attendre que leur bourrin ne se termine. Ok, d'accord, parfait. Je ne ferai pas confiance aux nido-démocrates parce qu'ils ont fait en sorte que notre province fasse faillite. Nous travaillons sur un parc de stationnement qui sera le premier générateur de revenus de notre province. Les personnes de la province vont même en tirer profit. Il n'y a de la différence entre comment nous fonctionnons et comment ils fonctionnent. Nous fonctionnons avec cette province comme si c'était une entreprise pour pouvoir la rendre la plus rentable possible. C'est pour cela que nous pensons à la place de l'Ontario qui deviendra l'attraction touristique numéro 1 au Canada. 5 à 6 millions de personnes visiteront cet endroit chaque année. Therma a investi des centaines de millions de dollars dans leur appel d'offres. C'était un projet propre. Ils ont été transparents. mais les nido-démocrates permettraient de laisser la situation comme cela et de voir des mauvaises herbes pousser du sol. Intervention du président. Question suivante. Rappel à l'ordre. Question suivante. Député de Myrtle. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre du développement économique, la création d'emplois et du commerce. Il semblerait que chaque jour, on entend des plaintes concernant l'extension d'opérations d'Ontario. Comparons à ce que les libéraux ont fait. Ils ont fait fuir plusieurs entreprises de notre province. Mais nous proposons des politiques pour revenir sur toutes les erreurs qu'ils ont pu faire. Nous avons permis de revoir des entreprises revenant dans notre province et proposer des emplois bien rémunérés. À Myrtle, nous avons un centre de sciences vivante qui a explosé au cours des dernières années. Nous avons mis en place un plan qui permettra au secteur d'évoluer pour les années à venir. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que notre annonce récente concernant la stratégie du centre de sciences sera avantageuse pour les personnes de l'Ontario? Réponse le ministre du Développement et Économie de la création d'employés du commerce. Merci, M. le Président. Nous avons pu attirer plutôt 45 milliards de dollars dans notre secteur de sciences vivantes. Nous allons nous focaliser sur ce secteur. Nous avons démarré la deuxième phase de notre stratégie en matière de sciences vivantes. Nous investissons 146 millions de dollars pour pouvoir renforcer cette position de leader mondial que nous avons ici en Ontario. Jusqu'à maintenant, nous avons prêté 5 milliards de dollars en investissement. Nous avons pu créer 5 000 nouveaux emplois dans ce secteur depuis notre annonce. Nous allons même embaucher plutôt 45 000 travailleurs dans le secteur dans les années à venir. Nous allons nous assurer de continuer sur l'élan que nous avons actuellement complémentaires. Merci, M. le Président. Le secteur plutôt des sciences vivantes est primordial pour l'économie de l'Ontario, que ce soit aujourd'hui ou pour demain. Nous voulons plus d'avancées médicales, technologiques dans notre province. Nous avons notre stratégie en matière de sciences vivantes qui nous permettra de continuer à faire de notre secteur un secteur en plein essor. Nous faisons mieux que les libéraux, à l'époque où ils étaient au pouvoir. Nous allons placer l'Ontario dans une position où on pourra attirer beaucoup de personnes et d'entreprises dans plusieurs domaines différents. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quels investissements ont été réalisés par le gouvernement dans le secteur des sciences vivantes ? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Comme je l'ai dit, nous avons pu investir plus de 5 milliards de dollars en sciences vivantes. La semaine dernière, le Premier ministre, la ministre Jones, la députée Skelly et moi-même avons ouvert un centre de thérapie d'excellence qui utilise des technologies de pointe. Cela a pu être permis grâce à un investissement de 850 millions de dollars. Cela permettra de nous créer 5 000 nouveaux emplois. Nous avons été présents lors de l'annonce d'investissement qui permettra de réaliser des vaccins contre la grippe pour les personnes âgées. Nous avons investi 500 millions de dollars pour pouvoir permettre des opérations technologiques à Mississauga. Je pourrais continuer avec les exemples. Nous avons notre stratégie en matière de sciences vivantes qui nous permettra de garantir plus de changements grâce à nos investissements. Merci. Question suivante, député de London Centre Nord. Merci, M. le Président. Cela fait déjà deux décennies que le centre de sciences a déclaré ne plus vouloir institutionnaliser plutôt certaines maladies, mais le gouvernement a donné 2,6 millions de dollars à une organisation ontarienne pour pouvoir réinstitutionnaliser 30 adultes qui ont des troubles mentaux qui sont dans une maison de soins plutôt allocaine. C'est un modèle qui fonctionnerait dans toutes les collectivités, dans toutes les régions de la province, comme l'a dit un comédant. Ma question pour le gouvernement, M. Mosqueux. Votre gouvernement pense qu'il faudrait réinstitualiser les personnes ontariennes qui ont des troubles mentaux. Réponse. Le ministre pour les possibilités et les perspectives pour les enfants. Nous voulons innover dans notre secteur et nous travaillons avec nos partenaires. Nous voulons stimuler les efforts et la collaboration avec nos partenaires, également les familles. Nous voulons faire de cette vision une réalité. C'est pour cela que nous investissons plus de 3,5 milliards de dollars dans les secteurs afin que chaque personne dans cette province puisse vivre de façon indépendante autant que possible, lorsque possible, et pour permettre également à ces personnes d'avoir accès à du soutien au sein de leur communauté. C'est pour cela que nous avons établi des partenariats. Nous voulons que tout cela soit une réalité. Nous avons une vision sur le long terme pour notre secteur et nous n'allons pas dérailler des rails de notre plan. Nous allons faire en sorte que toutes les personnes de cette province puissent recevoir le soutien nécessaire et que toute personne puisse avoir la chance de réussir et de prospérer dans notre province. Notre gouvernement fera tout son possible pour rendre tout cela possible. Supplémentaire. Monsieur le Président, les Ontariens vivant avec un handicap méritent mieux qu'un nouveau modèle d'institutionnalisation, mais le gouvernement a accepté cela. Ce n'est pas là le parcours vers l'appartenance. On a arrêté le financement de JxHouse, mais il reste des questions. Est-ce que le ministère avait consulté les familles et d'autres pour l'histoire de soins? Où sont les appels d'offres pour sélectionner les meilleures organisations? Est-ce que d'autres organisations ont soumis des propositions? Est-ce que le site a même été inspecté avant que des gens soient allés y habiter? Ma question, par vous, Monsieur le Président, partent aux ministres. Est-ce que le gouvernement va mettre terme à tout jamais à l'institutionnalisation des entreprises et dans les handicaps? Le ministre, c'est la vision de Journey to Belonging. C'est notre vision avec nos partenaires sur le terrain, Monsieur le Président, afin que chacun dans cette province puisse vivre la vie qu'ils choisissent. Nous les soutenons avec tout ce dont ils ont besoin, avec nos partenaires de terrain, avec notre vision de Journey to Belonging. Voilà pourquoi nous investissons des sommes records. Les investissements dans le secteur ont augmenté de 1,2 milliard de dollars depuis le début du gouvernement. Plus important encore, la vie avec les soutiens, afin que les gens puissent vivre en toute indépendance, a augmenté de plus de 340 millions de dollars depuis le gouvernement de notre groupe. Tout cela sont des exemples du fait que nous travaillons avec tous les partenaires pour garantir que les gens aient les soutiens et les ressources en vision de son pour réussir et prospérer dans leur communauté et qu'ils auront toujours les soutiens et l'engagement de ce gouvernement. Ma question est posée au ministre de l'Energie et de l'Education. Dans une période de transformation, de croissance économique, où nous construisons des projets, des logements, où nous investissons, où les entreprises mondiales investissent, où les industries sont électriques en Ontario, grâce à tous ces investissements, la demande d'électricité devrait connaître une augmentation sans précédent. Le gouvernement a promis une stratégie pour répondre à cela. Les familles de la province ont besoin de réponses, de garanties qu'ils auront les ressources nécessaires pour faire face aux perturbations connues au gouvernement précédent. Est-ce que le ministre pourrait expliquer comment ce gouvernement compte à faire face à l'augmentation de la demande énergétique tout en garantissant l'abordabilité de cette ressource pour tous les intérêts ? Le ministre de l'Energie. Merci aux députés pour son leadership dans la Chambre alors que nous travaillons pour tout faire afin que la province soit dessertée. Nous avons besoin de 75 % de puissance. C'est comme ajouté, d'ici 2050, quatre villes de la taille de Toronto. Nous avons la vision de créer un futur énergétique fiable vers, alors que nous nous engageons envers cette croissance. Nous avons donc des projets qui respectent les délais et les budgets. Nous sommes des leaders en matière de petits réacteurs. Notre priorité, c'est l'abordabilité. Le projet de loi à ce propos nous montrera la voie. Alors, nous continuons d'élargir le réseau. Le gouvernement libéral avait augmenté les tarifs de 300 %. Nous, nous gardons les tarifs neutres. Le réseau a protégé et cela sera important pour les Ontarians. supplémentaire. Merci. Lorsque l'Ontario se développe, surtout en termes d'industrie énergivore, il faut de l'énergie propre pour prospérer. La province a continué l'électrification à la construction de logements. Cela signifie que la demande de l'énergie ne fera qu'augmenter. et les entreprises s'inquiètent d'avoir une électricité fiable et abordable pour continuer leurs opérations. Il est important d'avoir une énergie propre et fiable afin que les entreprises continuent à investir dans notre province plutôt que de se tourner ailleurs. Monsieur le Président, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, comment est-ce qu'on garantira que la fourniture énergétique en Ontario reste fiable et abordable pour tous ? Il sera associé des énergies énergivores. Merci et merci au député de Whitby pour son leadership. Il a été un porte-parole très fort et j'aimerais qu'il ramène dans sa circonscription un message de confiance quand il partera aux leaders industriels Le gouvernement est de leur côté. Quand vous regardez ce que nous avons fait en termes de réduire l'impôt sur l'essence de 17 sous par litre, nous continuons à proposer à l'industrie et aux entreprises une vision intégrée pour la province. Les ministres Lecce, Klandry et moi-même avons annoncé que nous allions rendre la vie plus facile pour les nouvelles entreprises qui se connectent au réseau. C'est vraiment là les travaux d'un gouvernement qui est du côté des entreprises. Donc quand le député rentrera dans sa circonscription, il pourra prouver que nous avons donc un plan solide pour des années à venir qui sera abordable et dans toutes les communautés, et pas simplement à Whitby, Niagara ou Toronto, mais partout dans la province. Merci. Question suivante, député de St. Catharines. Bonjour, M. le Président. Merci. Dans ma circonscription de St. Catharines, nous avons, par l'Ease Pharma, une entreprise manufacturielle pharmaceutique qui est évincée du Canada ou découragée de travailler ici. Pourquoi? Parce qu'ils perdent des appels d'offres contre des entreprises étrangères, parfois proposant leurs médicaments à des prix plus chers. Les Ontariens méritent des solutions bon marché fabriquées en Ontario. Est-ce que vous vous engagez à travailler avec Bayonis Pharma immédiatement pour éviter la fermeture de leurs opérations en Ontario et protéger les produits fabriqués ici en Ontario? Applaudissements Vous savez, la députée a tout à fait raison. Alors que l'économie se développe, comment garantir que ces entreprises puissent produire ces nouvelles technologies, ces nouveaux médicaments et les proposer à les vendre aux résidents de la province? Voilà pourquoi je suis si heureuse que le Premier ministre Ford ait repris cela à son compte. Il garantit qu'il y ait un processus en place en Ontario et au Canada spécifiquement afin qu'à mesure que ces technologies se développent, il y ait des chemins pour que ces produits soient produits en Ontario, au Canada. Applaudissements Merci, M. le Président. J'espère que cela veut dire que vous allez immédiatement venir rencontrer Bayolese Pharma, entreprise basée en Ontario. Vous savez, M. le Président, le Premier ministre doit prendre la responsabilité des règles de la supervision de l'approvisionnement ici en Ontario. Il est clair que le gouvernement Ford essaie de passer le bâton alors qu'il continue de parler, de créer de réelles solutions ici en Ontario. M. le Président, encore une fois, ma question s'adresse au Premier ministre. Est-ce que vous vous engagez pour protéger des postes à bon salaire qui existent ici, de bons emplois que Bayolese offre dans le secteur? Merci, M. le Président. C'est une question intéressante considérant que vous avez voté contre le très important... M. le Président, encore une fois, question intéressante. Vous avez voté contre cela. Nous avons l'initiative de Manufacture ici en Ontario qui stipule que plus de 10 % de ce que nous achetons dans la province de l'Ontario doit être fabriqué ici en Ontario, soit 3 milliards de dollars environ par an. Malheureusement, vous avez voté contre ce projet de loi. On s'y attendait. Mais on peut également vous dire que pendant la pandémie, nous avons découvert qu'aucun des équipements de protection personnelle n'était fabriqué ici dans la province. Aujourd'hui, nous sommes à 75 % et qu'entre l'usine pour les gants d'Aix-Rower, nous serons à plus de 90 % de tous les équipements de protection personnelle qui seront fabriqués à l'entreprise. Merci. Rappel à l'ordre. Députés pour Kingston et les îles. Des médecins sont venus ici implorer le gouvernement de mettre fin à la crise. Ils ont laissé 2,5 millions de personnes dans la province sans médecin de famille. À Kingston, une clinique a elle-même recruté du personnel et de nouveaux patients, mais il reste donc des files d'attente interminables. C'est un cauchemar. Le problème contre cela, c'est qu'il est difficile de sortir de ces listes d'attente huit mois plus tard même. Les données devraient être bien gérées. Il y a des systèmes en place pour mettre en relation les Ontariens et les médecins de famille. Ce serait plus facile si on savait qui est en liste d'attente. On n'a pas besoin pour cela de divulguer des renseignements confidentiels. S'agissant des médecins de famille, pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas aider les leaders régionaux à innover et à réussir plutôt qu'à gager le contrôle centralisé? Merci, ministre de la Santé. Monsieur le ministre, vous savez, quand nous nous sommes assis lundi, on a eu une bonne conversation sur, en fait, l'Ontario qui mène le Canada. 88 % des résidents ont un fournisseur de soins primaires. Nous pouvons faire mieux. et lundi, j'ai été ravie de pouvoir demander à la docteure Jane Philpott de lui demander de continuer dans cette voie. En février, quand nous avons annoncé 78 nouvelles équipes multidisciplinaires de soins de santé, c'était un moment fort pour l'Ontario-Walkingston à Minter, mais pour garantir que ces cliniques ont déjà commencé à recruter du personnel et à accepter les patients. Il y en a 78 dans la province, déjà. En invitant la docteure Philpott à nous rejoindre, nous allons pouvoir continuer et augmenter ce chiffre de 20 %. D'ici 5 ans, 100 % des résidents de l'Ontario auront accès à un médecin de famille. Merci. Supplémentaire. La ville de Kingston face aux besoins de ses résidents a dépensé un million de dollars pour recruter du personnel, y compris 100 000 dollars pour que la clinique Greenweb puisse recruter du personnel et libérer du temps de médecins. 9,5 % d'Ontariens n'ont pas encore de médecins de famille, ce gouvernement commence à peine à demander de l'aide. Voici un conseil. Appuyez-vous sur les leaders locaux de Kingston qui ont réussi tout seuls grâce à des initiatives locales. Cette clinique a réussi à vider la liste d'attente au 8 octobre dans la région. Pourquoi ce gouvernement n'a pas permis aux organisations comme Greenwood avec du financement la possibilité de recruter et de mettre en relation plus de personnes? Pourquoi est-ce que c'est à la ville de Kingston de réussir toute seule? Et pourquoi est-ce que les libéraux indépendants continuent à voter contre nos investissements en soins de primaire? en plus des 78 équipes nouvelles et élargies, nous avons également investi 28 millions de dollars pour renforcer les équipes existantes parce que nous savons que nous avons des cliniciens exceptionnels de la classe mondiale ici qui veulent offrir des soins dans leur communauté. Ils ont un gouvernement qui réussira que ce soit en élargissant les soins primaires avec de nouvelles écoles médicales à Brampton, Scarborough et dans la région de New York. Toutes les écoles médicales de la province proposeront des places supplémentaires en résidence. Dans le nord de la province, il y a une augmentation de près de 50 % des résidents. Pourquoi est-ce que nous le faisons et comment ? Parce que nous savons que les étudiants en médecine qui font leurs études ici restent pour y pratiquer et nous en bénéficions. Question suivante, députée de Hastings. Merci à l'inviteur. Question au ministre de l'Alimentation. Nous savons l'agriculture, l'alimentation et les affaires rurales. Nous savons que l'Union européenne est le plus gros marché qui soit avec une population de plus de 447 millions de personnes. Au vu de l'augmentation de la demande mondiale pour des produits agroalimentaires de qualité et sécuritaire, l'Ontario doit continuer à jouer un rôle de premier plan sur ces marchés. Monsieur le ministre, votre visite à l'Union européenne vient à un point critique où l'Union européenne cherche des partenaires commerciaux fiables. il est essentiel de renforcer ces liens commerciaux pour garantir que les agriculteurs comme ce n'est pas la circonscription et les transformateurs continuent à augmenter leurs exportations. Est-ce que le ministre pourrait nous donner les résultats spécifiques de cette visite et les liens et le ministre de l'Agriculture et les affaires rurales ? Merci aux députés. Nous avons fait ce voyage cet été et une belle représentation des producteurs de bœuf de sa circonscription. Les membres de la délégation ont fait du très bon travail. Je tiens à remercier tous les participants, des gens qui représentent plus de 200 producteurs de graines, 6 millions de soya, de maïs, qui ont fait du très bon travail. En fait, Monsieur le Président, quand vous ajoutez le Royaume-Uni à l'Union européenne, c'est un marché de plus de 500 millions de personnes, quelle belle aubaine pour les producteurs agroalimentaires de la province parce que ces gens-là importent des produits. Oui, dans un monde où il faut des produits fiables, stables et de qualité, nous allons renforcer, engager, exploiter ces marchés au nom de tous les producteurs. Nous y arrivons. Supplémentaires. Merci, Monsieur le Président et merci au ministre. C'est un marché mondial de plus en plus concurrentiel et il est clair que la collaboration avec les partenaires et les politiques internationaux est essentielle. L'Union européenne cherche à trouver des partenaires fiables à longue durée et le secteur agroalimentaire de l'Ontario est prêt à répondre à cette demande. C'est une aubaine pour nous pour élargir notre marché sur la base de votre dernier voyage. Il est essentiel de participer à des salons, à des foires internationales pour renforcer ces partenariats. Ministre, pourrait-il expliquer comment ces réunions à Bruxelles et à Paris aideront à renforcer le secteur agroalimentaire. Ministre, c'est l'agriculture d'alimentation et des affaires rurales. Le résultat, effectivement, avec l'Union européenne est de renforcer, de protéger leur approvisionnement alimentaire. Nous avons exporté les dernières 26 milliards de dollars sur 65 % de plus en 2018 en produits agroalimentaires. En Europe, nous avons rencontré l'ambassadeur Elisha Gambo, l'ambassadeur à la Belgique, Stéphane Lyon, l'ambassadeur en France et les représentants commerciaux. Ils nous ont aidés à avoir accès aux intervenants, à voir quels sont les marchés émergents. Ils nous ont ouvert toutes sortes de portes. C'était formidable. Nous avons participé au plus gros salon agroalimentaire du monde, rencontré des investisseurs potentiels. J'ai hâte de travailler avec mes homologues. Nous avons rencontré des clients aussi qui travaillent déjà comme Hansel District Coop, Port of Arms. Nous créons un environnement où les Ontariens pourront réussir. Merci. Une question suivante, députée de Toronto, Danfoss. Merci. J'ai une question pour le Premier ministre. La semaine dernière, la Cour d'appel de l'Ontario a établi que le changement climatique met en danger la vie des Ontariens. Des jeunes ont eu ces procédures pour protéger les Ontariens. Est-ce que le Premier ministre pourra enfin mettre en place un plan, une cible pour protéger les Ontariens contre le réchauffement climatique, la crise climatique ? Oui, je m'occupe donc de l'environnement des parcs, alors que le ministre est en congé parental. Nous agissons contre le changement climatique, nous menons la voie en Ontario au progrès canadien. Le leadership l'ontarien est en vertu de ce Premier ministre et responsable de plus de 80 % de l'attention. C'est un gouvernement, le gouvernement fédéral va échouer, ne va pas répondre à ces cibles. Nous, nous le ferons en raison de plusieurs initiatives. Nous sommes un leader mondial dans la production de véhicules électriques. Nous travaillons avec l'industrie plutôt que contre eux. Nous avons investi dans l'acier vert de Pascot à Hamilton. Nous avons des efforts historiques en termes de conservation et nous responsabilisons les pollueurs avec plus d'amende. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Nous travaillons pour lutter contre le changement climatique. Sublémentaire, merci, M. le Président. En fait, M. le Président, ce gouvernement devrait avoir honte de ses cibles et de ses efforts. La crise climatique va augmenter le prix des aliments et de l'assurance. Les Ontariens le voient dans leurs factures. Le mois dernier, on l'a vu, avec les ouragans aux Etats-Unis, le changement climatique est meurtrier et cause des dommages de l'ampleur de milliards de dollars. On a déjà vu l'impact des feux de forêt sur plusieurs nations, la Première Nation, qui détruit des logements et toutes sortes de régions. Que faudra-t-il avant que ce gouvernement agisse aujourd'hui et que nous les sommes nécessaires? Il sert de l'approvisionnement. M. le Président, le Premier ministre l'a dit, je suis d'accord avec lui, nous pouvons être des intendants forts de l'environnement tout en construisant l'Ontario de demain. Voilà un peu sondage sur l'environnement. Nous pouvons lutter contre le changement climatique tout en construisant l'Ontario de demain et en créant les conditions de la réussite et de la prospérité économique. Voilà pourquoi nous avons accueilli plus de 800 nouveaux emplois depuis 2018. Et voilà ce qui fait augmenter le prix de l'alimentaire. Ce sont ces taxes carbone récessives du Fédéral national. Appelez donc vos cousins à Ottawa et faites en sorte qu'ils agissent. député Haldeman Norfolk. Merci. J'ai une question pour le ministre des Transports. Cet été, le ministre est arrivé au comité de Norfolk sans annonce pour une opportunité photo. Je me demande si le ministre a pris le pont à Calédonia. S'il l'avait fait, je suis sûre que la reconstruction aurait débuté dès le lendemain alors qu'en fait ce gouvernement continue à retarder les choses. En mardi dernier, à 5 heures du soir, j'ai reçu l'avis que le mercredi le lendemain, le pont serait fermé trois jours pour inspection. Tout le monde sait que ce pont qui est à 100 ans d'âge a besoin d'être reconstruit et non pas inspecté. Monsieur le Président, ce gouvernement inspecte et réinspecte le pont pour s'assurer qu'il soit encore sécuritaire. Cette apparence l'a fait cinq fois que je prends la parole ici pour poser la même question et ce gouvernement joue à à la roulette russe avec l'avis des personnes qui empruntent ce pont. Bienvenue, M. le Président. Quelle est la date de la reconstruction de ce pont? M. le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Comme le sait le député, le plan est en phase d'approbation finale avant la reconstruction. Mais nous sommes dans cette situation parce que pendant 15 ans, les députés de l'opposition qui étaient au pouvoir n'ont rien fait pour construire, reconstruire une infrastructure. Ils n'y croient pas. Notre gouvernement s'engage à le faire et ce projet fait partie de notre plan pour bâtir l'Ontario, bâtir et appuyer le comté de Norfolk. M. le Président, nous continuons à le faire. Je vais travailler avec la députée et les députés des communautés affectées pour s'assurer que ce soit fait. Merci. Disons supplémentaires. M. le Président, avec tout le respect que vous voulez, on sait tout ce qui est ici en faute. C'est le gouvernement du jour qui est responsable. Alors, allons voir aussi maintenant l'autoroute 6. Le ministre a récemment eu des réunions pour parler de cette intersection. J'ai une lettre du 18 octobre du comté mettant l'emphase sur l'urgence qu'il y a d'installer des feux rouges. J'ai ici les notes de la réunion disant que la reconstruction est prévue pour 2028 sous réserve d'approbation et de la complétion donc dès 2028. J'ai envoyé la liste des accidents à cette intersection. Malheureusement, 10 personnes ont perdu la vie ces deux dernières années à cette intersection et pourtant, ce gouvernement va continuer à retarder les choses jusqu'en 2028. Est-ce que ce n'est pas ce gouvernement qui a un ministère de réduction de la bureaucratie ? Combien faut-il de personnes qui meurent à cette intersection avant que ce gouvernement fasse de cela une priorité ? Monsieur le Président, c'est une priorité pour le gouvernement de bâtir partout dans la province. C'est une priorité pour notre gouvernement de nous avoir continué d'explorer partout en Ontario, surtout dans ces communautés que le député a mentionnées et de faire de tout cela une priorité comme nous l'avons fait l'an passé. C'est le seul gouvernement qui croit en la construction, en ces projets. Ce député et d'autres ont voté contre de nombreux projets que nous avons inclus dans des budgets pour soutenir plus d'investissements dans l'infrastructure, les ponts, les routes. On vient de proposer un projet de loi qui autorisera la construction 24 sur 24 ou plus de 24 projets encore. C'est un gouvernement qui travaille pour les Ontariens. Nous allons travailler non seulement pour les députés mais les autres résidents de la communauté pour continuer d'avoir ces projets menés à bien. Question suivante, députée de Flambeau-Planbeau. Merci, M. le Président. J'ai une question pour les opportunités sociales. Octobre est le mois de l'histoire des femmes. Nous réfléchissons aux réalisations, aux contributions des femmes à ce pays tout en reconnaissant les obstacles uniques que les femmes ont eus à surmonter. Des progrès ont été effectués mais il reste encore bien des choses à faire pour aider à attirer plus de femmes dans des carrières qui payent dans les métiers spécialisés. Le gouvernement continue de travailler au nom de toutes les femmes pour réduire les obstacles avec des mesures concrètes. Est-ce que tu pourrais dire à la Chambre les mesures prises par le gouvernement pour aider les femmes à obtenir les compétences nécessaires pour réussir l'éducation et l'éducation ? Merci à la députée de Flamborough pour attirer l'attention sur ces questions-là. Cet été, j'ai été très occupée avec des visites. J'ai annoncé 27 millions de dollars d'un programme de sécurité économique pour les femmes. C'est un programme qui permettra aux femmes d'obtenir les compétences nécessaires pour obtenir un bon emploi, notamment dans les métiers spécialisés. J'ai été à Burlington à travailler avec le député de Burlington pour parler de la menuiserie. J'ai entendu les histoires de femmes dont la vie a été transformée parce qu'aujourd'hui elles peuvent se permettre de s'occuper d'elles-mêmes, d'obtenir un logement et acheter un véhicule pour aller au travail. M. le Président, ces femmes nous disent qu'elles se sentent en pleine sécurité aujourd'hui. Je veux continuer à faire cela parce que nous savons que lorsque les femmes sont financièrement indépendantes, elles sont en sécurité. Voilà l'avenir que nous créons pour les femmes d'Ontario. Nous allons continuer à y faire des questions supplémentaires. Merci, M. le Président. Notre province est face à la pire pénurie de main-d'oeuvre qui soit depuis une génération. Tous les jours, des dizaines de milliers de postes restent vacants. Cela coûte à la province des milliards en productivité gaspillée. La province, le gouvernement sait que les femmes contribuent à la solution. Il est important de faire tout ce que nous pouvons pour encourager les femmes à poursuivre des carrières dans les métiers spécialisés. Est-ce que la ministre pourrait nous donner plus de détails sur la façon dont ce gouvernement fait tomber les obstacles et aide les femmes partout dans la province à développer les compétences dont elles ont besoin pour arriver dans ces carrières intéressantes ? Le ministre Associez des opportunités économiques. Le programme de sécurité pour les femmes avec 25 sites en Ontario, plus de 26 millions de dollars. Il y a aussi un autre programme avec 33 sites en Ontario qui vise à faire tomber les barrières en chemin pour que les femmes puissent s'inscrire à ces programmes et qu'elles puissent répondre aux besoins alimentaires et aux difficultés au niveau de l'éducation. On leur permet de prendre en main leur direction. Nous voyons plus de 20 000 femmes qui s'impliquent dans ces programmes et qui obtiennent des emplois et qui se sentent en sécurité puisqu'elles peuvent maintenant prendre soin de leur famille. C'est la démarche du gouvernement en travaillant avec le ministère des formations et de l'élaboration et de l'élaboration des compétences. Il y a une augmentation de 51 % des femmes participant aux métiers spécialisés. Ceci est vraiment important. Il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de femmes dans ce type de métier depuis une dizaine d'années. Et c'est ce que le gouvernement fait puisque nous savons que les femmes sont un atout. Merci beaucoup, dit le président. Les crises sont importantes dans les classes, dit la députée d'Ottawa. La violence et les problèmes sont une routine quotidienne dans les écoles. Nous pouvons prévenir cette violence. Les sous-financements du système de l'éducation sont en cause. Il est important aujourd'hui de préparer les étudiants qui sont inquiets au niveau de cette violence et de fournir les outils au système scolaire. Il est important de mettre un plan en place pour régler ce problème de violence dans les classes. La ministre de l'Éducation. J'ai trois enfants et je sais très bien combien il est important d'envoyer les enfants dans un endroit sécuritaire. Je suis aussi une enseignante dans le système des lycées et je sais qu'il est important que l'environnement est important afin de permettre aux enfants d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Nous avons un rôle collectif pour préserver nos écoles, que ce soit les conseils scolaires, les directeurs, les sous-directeurs, les associations des parents, qu'il y ait des surveillants pour les recrois, qu'il y ait des conseillers pour diriger les étudiants. Voici des gens qui prennent soin des enseignants et des étudiants. J'ai parlé avec de nombreuses personnes au cours des mois passés et c'est clair, la violence n'est pas acceptable au sein des écoles. Voici pourquoi nous allons continuer à investir 220 millions de dollars pour le bien-être et la sécurité des étudiants. Ceci inclut l'éducation spéciale et je sais que le NPD ne nous soutient jamais. le député de Sudbury. Monsieur le Président, les professionnels de l'éducation aiment leurs étudiants mais la violence au quotidien ne fait pas partie de leur travail et ne devrait pas. Le gouvernement peut faire ses investissements mais il y a un manque d'investissements pour les étudiants. Avec nous, les démocrates, nous avons rencontré les professionnels et les parents. Ils nous ont demandé et ils ont approuvé notre plan. Nous voudrions mettre en place ce programme pour mettre un terme à la violence dans les écoles afin que les éducateurs puissent travailler en sécurité. La ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, la violence n'est pas acceptable dans les écoles. Quand on parle de la sécurité des étudiants, le NPD, d'accord, on travaille là-dessus mais il y a un manque de compréhension et vous ne pouvez pas bien comprendre les concepts concernant la sécurité des étudiants en Ontario. Ils ont voté à l'encontre de l'investissement de plus de 58 millions de dollars pour les conseils scolaires pour améliorer la sécurité et le bien-être. C'est de l'argent qui vise à protéger les enseignants et les étudiants dans les classes mais l'opposition n'a pas voté seulement contre les financements. À chaque fois que nous investissons au niveau de la sécurité des étudiants, le NPD répond non. Il refuse les investissements de 2,2 millions de dollars pour éviter les brimades et la cyberintimidation. Je parle du projet de loi concernant la cybersécurité. Il y a encore eu 1,5 million de dollars pour des initiatives contre le racisme. Si le NPD commençait à prendre des cours de maths plutôt que de faire de la politique, il pourrait voir que nous avons pris les mesures essentielles pour améliorer la sécurité dans les écoles en Ontario. Question suivante. Député de la baie de Quinty. Merci, merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre du Tourisme et des Jeux. Le secteur du tourisme en Ontario est essentiel pour notre économie. Cela permet aussi de montrer la diversité et la beauté de notre province. Cependant, nombre de domaines d'industrie ont du mal à se remettre de la pandémie avec une pénurie au niveau du travail, des coûts qui augmentent et la concurrence qui les inquiète. Les commerces locaux demandent avoir du soutien et une direction claire, surtout dans les régions qui s'appuient sur le tourisme saisonnier comme dans le comté de l'île du Prince-Édouard. Nous allons les appuyer pour une croissance à long terme et des stratégies de résilience. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer ce que notre gouvernement fait pour soutenir le domaine de l'industrie en Ontario ? Le ministre de l'industrie de la culture et des jeux ? Oui, c'est elle. Vous êtes vraiment beaucoup plus beau que le dernier député de l'abbé de Quinty. Monsieur le Président, hier, j'ai rejoint quelqu'un, un team Hortons, pour la conférence du tourisme et pour parler avec l'Association du tourisme de l'Ontario quant à son importance et que c'est vraiment un point essentiel pour la croissance ici en Ontario. Je sais que certaines personnes ont le nez qui coule, le nez qui saigne dans le nord d'Eglinton. Il y a, dans certains comtés, où il y a deux réseaux horaires. C'est bien sûr James Bayne. Nous allons revoir ceci dans les années à venir. Voici pourquoi le gouvernement a investi 150 millions de dollars dans ce secteur vital et aussi dans la circonscription du député. Le tourisme est essentiel et justifie plusieurs investissements. Le député de la baie de Quinty, l'Ontario, a de la chance d'avoir des paysages impressionnants qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Dans ma circonscription et ailleurs, le potentiel de croissance touristique est évident. Est-ce que l'Ontario peut se placer en première place au niveau du tourisme international? Il est important que l'Ontario devienne une destination principale et qu'il y ait des actions sur place sur le terrain. Est-ce que le ministre peut nous expliquer les projets à long terme pour le tourisme en Ontario? Le ministre prend la réponse. Nous avons investi plus de 600 000 dollars dans la circonscription de ce député pour améliorer le tourisme. Sa question est bonne. Comment pouvons-nous plutôt élargir nos actions? Oui, les couleurs, la beauté de l'Ontario, les arbres qui changent de couleur avec des milliers de personnes qui viennent de partout dans le monde? Ma mère est magnifique, mon père pas tant que ça, mais il me disait toujours qu'il a pu être avec elle parce qu'il voulait lui montrer les chutes du Niagara et nous passons au travail aussi pour le domaine du tourisme ici en Ontario. Merci. Sous-titrageFR Merci.